Salut à tous, c'est Raphaël pour Top4Fun à Mobile World Congress 2014. Alors là j'ai en main le LG L80 qui a un style très étrange. Regardez les boutons en dessous. Là on est de retour sur des boutons en bas de l'écran avec un style qu'on n'a pas trop vu en France. Alors on ne sait pas trop s'il est commercialisé en France. Il a un style vraiment à lui. Il est assez étrange. D'ailleurs la majeure partie des LG exposés sur le stand actuellement Ce sont de toute façon des modèles coréens, enfin coréens, asiatiques en tout cas. Puisqu'ils ont pour la majorité cette norme qu'on n'a pas en France. D'ailleurs c'est dommage parce que ça a l'air plutôt sympa. Vous voyez l'antenne qui se déploie. Parce que là-bas je crois qu'on peut capter la télé comme ça. Il peut aussi s'incliner comme ça. Donc tous les LG ont ça. Donc ce n'est pas des modèles de toute façon occidentaux qui sont exposés. C'est toujours les versions asiatiques. Alors on a sur ce téléphone, c'est un téléphone de la nouvelle gamme L-Series. Donc c'est le LG L80. On a un processeur de 1,2 GHz Dual-Core. Pour l'écran, c'est un écran de 5 pouces IPS de résolution WVGA. Donc c'est un petit peu dommage pour un 5 pouces. Mais bon, c'est du 800 par 480. On a donc 1 GHz de RAM. Alors pour les spécifications elles peuvent varier suivant les pays. Il y aura plusieurs versions, ce n'est pas vraiment sûr. Donc LG précise bien que suivant les marchés, les modèles n'auront pas forcément les mêmes spécifications. C'est-à-dire le processeur, l'appareil photo ou la RAM, etc. On n'est pas sûr. En tout cas, sur ce modèle-là, on a 4 GHz d'espace de stockage. Donc c'est peu. On a également 1 GHz de RAM donc. Pour ce qui est de la partie software, donc on tourne sous du Android 4.4 il me semble. On va aller vérifier ça. Bon là pour la police, à mon avis, c'est quelqu'un qui a augmenté la taille. Où est-ce que c'est ? Voilà. Alors la version Android, on a... Ah bah on ne peut pas la voir. Je ne sais pas si on peut la voir. Alors on a version 4.4.2. Voilà. 4.4.2. Donc c'est un bon point. Parce que c'est un LG plutôt entrée de gamme en avis de 4 GHz. C'est du... Entrée de gamme moyen, moyen de gamme. Donc voilà, c'est agréable de voir que KitKat arrive enfin. On peut se procurer enfin KitKat. sans dépenser trop d'argent en achetant un webcam. Alors, là vous voyez, d'ailleurs on a vu tout à l'heure, voilà. Donc là on vient de voir en fait, donc ce téléphone est double SIM. Voilà, on vient de le découvrir. Donc c'est un double SIM. Et on vient de voir d'ailleurs sur l'écran de déverrouillage qu'il y a une évolution software. Voilà, vous voyez que maintenant on a le knock-on directement. Enfin, le knock-on a évolué maintenant. On peut mettre une sécurité basée sur le knock-on. C'est-à-dire qu'on peut faire un petit peu le même système que le code PIN ou le schéma. Voilà, maintenant on a une sécurité tactile en fait. Donc on peut, voilà, là on arrive là, il n'y a pas de code tactile en fait. Par exemple là c'est 1, 2, 3, 4, voilà. On appuie à différents endroits, voilà. On peut définir un schéma, un code tactile. Donc le knock-on a été dérivé en sécurité finalement. Voilà. Donc c'était un rapide aperçu au Mobile World Congress 2014 du LG L80. Et à bientôt.